salut à tous c'est ma rêve on se retrouve pour la suite de nos aventures sur baldur's gate 3 dans le dernier épisode on avait affronté les trois chefs gobelins à savoir la prêtresse le chamane et mintara la guerrière ou paladin je sais pas trop ce qu'elle était en fait bref on les a vaincu ce qui nous a permis de sauver alcine voilà une très très bonne chose il va falloir maintenant qu'on retourne notamment au bosquet pour en terminer avec ça et j'aimerais également essayer de terminer la caravane a disparu en espérant que ce ne soit plus buggé mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter liker vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible et si vous en avez l'envie et les moyens vous pouvez aider pardon au développement de la chaîne via notamment aux souscription le lien est dans la description ok on a plusieurs possibilités on pourrait un broker tu vas me prendre une petite potion ok on est un petit peu mieux comme ça on va essayer d'avancer allez let's go ok Hum hum. Non alors ce qu'on va faire, on va commencer à aller dans le temple de Selunay. Est-ce qu'on a besoin d'un point de passage ? Et il me semble qu'il y en a un là-bas. Donc on va commencer par ça. Parce que j'ai pas envie de sortir et d'affronter encore toute une heure de gobelins. Peut-être plus tard où je le ferai en off juste histoire de récupérer quelques points d'expérience. Parce que sinon il n'y a vraiment pas d'intérêt. Je pense à le faire sinon. Par ici plutôt. Voilà. Alors le temple de Selunay. Temple profané. On va aller prendre les assiettes en argent. Ça vaut. Oui, il y a quelque chose en bas. Ça vaut quelques sous. Alors tout le monde vient là. Sauf Narev qui va dégrouper. Voilà. On va aller prendre les assiettes. Et voilà. Et voilà. Ici, il y a eu des assiettes aussi, non ? Non, rien de particulier. Ok. Alors là, il y avait un levier. Il ne nous servira pas. Je ne crois pas. Ou alors, c'est qu'il ouvre et ferme la porte. Oui, c'est ça. On enregistre des envois. Qu'est-ce donc ? Voilà, si vous voulez le lire, comme d'habitude, il suffit de mettre en pause. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je ne voudrais pas dire sur l'Underdark ? C'est magnifique ici Je suis habitué à un Kripp's gloom C'est quelque chose d'autre On va quand même sauvegarder et puis on va venir voir par là ce qu'on a Ouais ça c'est pas fou Allez crochet moi ça Je dois rajouter un petit bonus 31 c'est propre Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avec hâte Ok on a réussi le test On va essayer d'ouvrir ça également Simple Qu'est-ce que le châtiment ? Châtiment renforçant Lorsque vous infligez un état la cible à l'aide de l'un de vos sorts de type frappe Vous gagnez un nombre de points de vie temporaire égal à votre modificateur de charisme Ah Jet de sauvegarde constitution plus un Peut-être intéressant pour Naref ça Il faut trouver un moyen de avancer Oh Starion Petite potion on prend Perception réussie Perception réussie Il y a donc un piège Il y a donc un piège Ne me touche Allez Des amorces 28 c'est propre Maintenant On crochète Easy Easy Tout à fait Easy Joli Un coffre opulent Qu'est-ce qu'on a ? Potion de vitesse Potion de guérison Ou une armure Armure lumineuse Armure intermédiaire Honte de choc radiante Quand le porteur cause des dégâts radiants Il inflige également honte de choc radiante Le bonus de CA On ferait Ok Je prends Donc On est encombré Tu portes une armure lourde Normalement Ou t'es encore à l'armure intermédiaire T'es sur l'armure lourde Donc On va A peu près Voilà Réorganiser ça Le bouclier On l'envoie au camp L'armure lumineuse Au camp également Voilà Ca nous donne pas mal de De poids en moins Ok Là on est bien Voilà Mais on a plein de parchemins Ah non Sauf ceux là On envoie à Gail Il y aura un peu de rangement à faire Un petit peu de vente également Euh oui tu vas mettre ton nouveau casque du coup Voilà Très bien Ok tu as ça Ah oui toi t'avais pas de casque du tout On peut te mettre ça hein On est bien comme ça On est bien comme ça Ok On finit de sauvegarder Ah le point de sauvegarde il est juste en bas Parfait Je me demande si les dieux me regardent On va l'activer Ça c'est parfait Et on va regarder ce qu'il y a Potion de guérison Ou oui ça je prends Ça je prends pas par contre Registre défraîchi Ouais on pourrait rallumer le feu Il y a encore un registre là On va aller fouiller ce qu'il y a ici Euh Il y aura un passage ici hein Un drop pétrifié Effectivement il y a quelque chose par ici hein On verra si on peut pas y accéder là D'une autre façon Je suis même pas sûr de devoir en prendre En prendre encore vu le nombre qu'il en a déjà Qui réussit en général pas très bien ses tests Un ogre Alors ici on oublie pas comment on fait hein Il suffit de tirer dans la pierre de lune Paf Ouais là il y a rien d'intéressant Ouais j'ai pas envie de prendre tout ça là Pouf Non Par contre on peut monter Il me semble qu'il y avait un cadavre On va aller voir Je rappelle tout ce qu'il a Ou même s'il avait quelque chose d'intéressant On va le lire Et on le ramasse Et on le ramasse Parfait Et ben on est plutôt pas mal Euh du coup On va aller au bosquet 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 C'est parti. Ah merci. Ah c'est parfait comme ça on pourra bien célébrer. Par contre je veux pas y aller maintenant dans mon camp. Objet reçu, sacra piécée. Oh sympa, Elixir de soft 200. Porte et Elixir vous fait rentrer dans une frénésie martirière. Manque c'est genre les barbares. Une fois par tour, quand vous tuez un ennemi, vous gênez 5 points de vie temporaire et une action supplémentaire. La nation l'on va au courant. Couronne de wapira, couronne de gloire. Quand il sonne quelqu'un d'autre, le porteur de cet objet récupère 1 à 6 points de vie. Ça c'est sympa mais la couronne d'intelligence est bien 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 mieux. On va rester comme ça. Instarion, tu veux nous parler ? Vous savez, je n'ai jamais imaginé moi-même comme un héros. Je n'ai jamais pensé que je serais le seul pour sauver tant de vies. Et maintenant que je suis ici... Je l'ai hate. C'est horrible. Vraiment, sauver des vies c'est affreux. On a tué quelques goblins pour sauver quelques tiflings. La taille des vies n'a pas changé beaucoup. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu de mon travail ? Une patte sur la tête et du vin pour vinaigre. C'est un gros, riche, roi. Droit et doux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est horrible. Tout ce que je veux c'est un petit plaisir. Est-ce que c'est tellement à vous demander ? Qu'est-ce que vous considérez comme distrayant ? Oh... sans façon, non ? N'oubliez jamais à vos pensées secondes. Elles toujours brûlent l'humilité. Mais bon, si vous êtes déterminé à ruiné votre soirée, je ne t'arrête pas. Tout le monde semble être en spirituel. C'est étrange. Vous savez qui je n'ai jamais pensé que je me souviendrai. Chars ? Non. Des réfugiés ? Exactement. Je n'ai jamais donné beaucoup de pensées. C'est certainement pas ce qu'il y a dans la grève. Et pourtant, nous sommes arrivés pour eux. Nous nous sauveillons leurs vies. C'est bizarre. Pas tant que ça, c'était la chose à faire. C'est plus facile à dire par certains que d'autres. Mais personne n'est ici pour débattre de bien et de mal. Pensez-vous ? Pensez-vous avec moi ? Nous devons attendre un petit peu. S'il y a que les autres se passent. Non. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me la mettre à dos. Peut-être pas me attendre. Je préfère ne pas m'entraîner. Ensuite, on va essayer de parler un peu à tout le monde. Alphira, vu que ce sera de la musique, sûrement en dernier. Je vous remercie de votre aide, vous avez vraiment une bonne guerrière. Que mes yeux auraient l'air, comment mes mains sur votre peau auraient l'air. Oh, mais vous vous aimez cette nuit. Je vous souhaite de moi-même. Un Starian se ressemble particulièrement inquiétant. J'espère que vous vous aimez la nuit, héros. Je l'ai certainement. Cheers à beaucoup d'autres comme ça. Vous n'avez aucune idée de ce que vous sentez de voir ces gens rirent. La chanson que nous pourrions probablement faire sans ça. Mais même si. Merci. Tu as venu pour nous. C'est un changement de la plupart des adultes que je sais. Allez si, est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Alors, Volo également veut nous parler. Alcine. Ok. Go on. Enjoy it. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mindflairs, cultists and of course, your esteemed company. Qu'est-ce que savez-vous sur les flèches et leurs manteaux ? Et leurs parasites, savez-vous quoi que ce soit leur sujet ? En fait, je l'ai fait. Mais pourquoi t'es-tu ? C'est assez impossible. Tu aurais undergone la céramorphosis maintenant. Je ne peux pas attirer aux spécifiques, mais je sais que pas longtemps après l'insertion, le host, c'est toi, se transforme en un flèche. Comme il n'y a pas un tentacle sur ta tête, je peux juste assurer que tu n'as pas été infecté. Et pourtant... Si ce que vous dites était vrai, vous seriez un flèche de l'esprit maintenant. Vous ? Infecté par un flèche de l'esprit ? Hum ! Ridiculeux ! C'est vrai ? Examinez-moi si vous ne me croyez pas. Comme ça, vous verrez par vous-même. Peut-être que c'est pour le meilleur. Je serais irresponsable de ne pas débrancher ce type étrange. Eh bien, allons-y. Si j'avais juste... Pire dans votre oeuvre, je pourrais rapidement... Oh ! Désolé de l'Homme ! Je veux absolument me débarrasser de ce parasite, par tous les moyens. Si nous l'avions, nous aurions un spécimen d'incredible rarité sur nos mains. Je vais rechercher les particuliers, par exemple. Donnez-moi un peu de temps, et je vais avoir ce petit problème. D'accord. Volo a décidé de l'arrester. Et on gagne le Veston de Bienveillance. Rime curative. Lorsque vous offrez un regain d'inspiration... Ça, on n'est pas barde. Je devrais être là, en parlant avec eux. Un moment, peut-être. Voilà qui est marchand. Ok, ça enchaîne. Vous avez quelque chose en tête. Vous avez quelque chose en tête. C'est beaucoup. C'est le très problème. Si vous pouviez mettre vos nombreux triomphs... Carrier un acte définissant... Pas de belittler vos réussiteurs aujourd'hui, bien sûr. Mais de placer un dragon, un giant... Un... Un... Un Horde peut-être ! Je dois libérer. Vraiment! Bonne nuit. Je vais avoir du travail pour vous dans les jours à venir. D'accord... Mais ça ne me dit toujours pas... Est-ce que tu es un marchand ? Ah, Wayne a la joie ! C'est peut-être le grain de parler, mais je me sens... Inspirée. Voici en pensant de écrire ma prochaine piste, concernant vous. alors demi drôle pourquoi pas une chanson évoquant mon ascendance des deux côtés je veux dire je suis très fier de mon héritage même si on a essayé de le cacher pendant longtemps on est fier de ce que nos parents nous ont inculqué du sacrifice qu'ils ont fait pour nous et du chemin et bien en fait parce qu'ils nous ont inculqué du chemin qui était finalement tout tracé ok ça c'est cool qu'est-ce qu'il y a qu'il y a c'est une belle nuit n'est-ce qu'il y a ça va nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas C'est une vue que j'aurais jamais partagée avec mon compagnon. Peut-être pas accompagnée par cette réveilrie. Elle préférait ça quand nous étions solides. Elle se trouvait avant d'un cercle de brûlant, avec un... ancien, esoteric tome entre nous. L'ombre, glintant dans la lumière. Ça a l'air sympa. Pas tout le monde est confortable d'être solides avec leurs pensées. Mais je n'ai jamais été seul avec un livre dans ma main, ou avec elle pour compagnie. Je parle de Tara, mon Tressim, mon assistant, mon constant ami, tous les ills et tribulations mon hubris ont mis sur moi. Elle serait la plus impressionante de nos efforts de sauver ces tieflings. Proud, même. Et j'ai donné un peu à l'être prouvé de récemment, après j'ai été afflité avec ma condition. J'ai m'a mis en taille pendant un mois. J'ai été inconsolable, wallowing dans ma traité de soi. J'ai donné un peu à moi, mais Tara n'a jamais fait. C'était elle l'encouragement, elle recherche, qui m'a conduit à ma traitement. Elle doit être très intelligente pour avoir fait tout ça. Elle est très intelligente. Elle est un bon wizard dans son propre droit. Mais, elle est un peu à l'aider de ses mains. Elle est un peu à l'aider de ses mains. Elle me rappelle de ses mains. Il y a un peu à l'aider. Il y a une délilité. Un peu à l'aider. Même dans la face de, à être francs, dure des odds. J'aimerais qu'elle soit ici pour moi pour faire une introduction. Mais, je n'ai jamais demandé qu'elle ait une tournée. Elle est en plus à l'aider. Mais, elle toujours me dit que j'ai besoin de faire mon bras, par exemple. Pour trouver des amis, plutôt qu'à l'aider de ses mains. C'est ce que je fais. c'est ce que tu faisais? J'espère. C'est ce que tu faisais? Elle va te amuser. C'est ce que tu ne faisais pas la tête. Elle a pas de faire 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 la tête. Je te assure que, si tu rencontres Tara, tu verrais la compréhension pour le flâche qu'elle est. Mais, peut-être, ce n'est pas un point worth de travailler plus loin. Il suffit de dire, je pense que beaucoup d'entre vous. Et il n'y a pas de nombreux sur ce plan, qui je donnerais tellement grand prix. qui le fait pas passer le petit. Au moins, il a un grand prix. Un, la plus. Il est aussi un prix en plus, de l'alcool, un prix de la la froide de magie. Il a des minimums, d'avoir des standards. Je m'assure. Je m'assure. Quand je te le demande, qu'on a qu'on est pritif, je dis ça. Et vous, vous êtes merveilleux. C'est bien. Entendu. Vous ne devriez pas entendre plus sur le sujet de moi. Je dirais que ce romain budding est nippé. Donc j'espère que notre amie ne doit pas arriver à un fin de fin. Non, non. On reste pote, ne t'inquiète pas. Mais c'est tout. Ah oui, t'as trop picolé, toi. On va peut-être pas parler à tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? Pensez-le. Pas plus de caves. Pas plus de tentes. Vous serez... Innocent. Ouais, ça veut pas dire que vous serez plus en sécurité pour autant. C'est bon, hein. Regardez-les tous. Un poids brûlant, comme avec le droit d'être heureux. Allez, va profiter de la fête. Hum. Peut-être qu'il va faire la soirée plus... Peut-être qu'il va se passer. Peut-être que tu devrais avoir besoin de nouveau allié. Peut-être qu'il va faire une respé tout de suite. Vous n'avez pas besoin de le faire. Ou peut-être qu'une répartie. Peut-être qu'il va falloir que tu devrais le faire, hein. allez ça c'est pas bien important non plus à les gratouilles ok eh bien on va on va aller se coucher ou bien je fais ça respect tout de suite ouais je fais ça respect et on se retrouve juste après ouais je vais la faire avec vous histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais voilà alors il n'y a pas grand chose qu'on va changer on est toujours paladin vengeance nos points de caractéristiques par contre ils vont changer j'enlève le plus un ici ok ça nous donne cinq points en constitution en sagesse on gagne le plus 2 on aurait pu prendre de la dextérité aussi un perspicacité ça va avec quoi non perception ça va avec quoi avec la sagesse donc on veut de la sagesse là j'ai mon bonus de plus 2 et je peux mettre deux points dextérité en plus histoire d'avoir un petit bonus voilà là on n'est pas mal j'ai plus un on s'est lié à la sagesse là j'ai bien plus deux qui m'en est pas mal comme ça bien je pense que ma constitution encore je vais pas monter à 16 là et là 15 je ne gagne pas de bonus particulier donc on va rester comme ça j'ai un point flottant pourquoi pas voilà Non, ça ne va rien changer. Il me faut quelque chose de pair. Il y a juste là où ça change quelque chose. On va passer à 15. Là, je ne peux pas passer au-dessus. 16, comme ça, en sagesse. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok, finalement, on reste à 14 en sagesse et on passe à 16 en constitution, plus de PV1. On va au CAC et on confirme. Allez, niveau suivant. Donc, on garde encore Paladin, évidemment. Arme à deux mains. Ça, ça ne change pas. On va préparer nos sorts. Bénédiction, châtiment courroussé. Dieu le forcé, non. Injonction. Châtiment qu'il y a de sinon, ouais. Action bonus à concentration. Oui, je peux rester comme ça, hein. Non, la jonction, je n'ai pas utilisé souvent. J'ai 14 en sagesse, ce n'est pas déconnant de prendre ça. 1 à 4 points de dégâts radians en plus. Ça dure 3 tours en action bonus. Pourquoi pas ? Paladin, niveau 3, non. C'est là qu'on passe au cultiste. Sort mineur, évidemment. L'explosion occulte. Protection contre les armes, non. Froid glacial, pourquoi pas. On aime bien froid glacial. Sous classe. Oui, pour la Béné des ténèbres et armure d'Agatis. Il me faut deux sorts. Antacule d'Adar, non. Main brûlante, pourquoi pas. Ah, les représailles. Non, non, ça, c'est bien mieux. On reste là-dessus. Un nouveau sort. Maléfice. Vous connaissez déjà ce sort. Ok. La décharge déchirante. La vision. Ténèbres, la faveur du pacte, évidemment. Pacte de la lame. La race, ça nous donne encore. Ténèbres. Remplacement de sort, non. Et on accepte. Ok. Là, on est bon. Ah oui, du coup. Bah oui. Je suis beaucoup trop chargé. Mais on est au camp. Donc, je vais faire un petit peu de tri. Ok, voilà. On a fait un petit peu de tri. Et maintenant, on va pouvoir aller se reposer. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Vous avez fait un petit peu de tri. Allez boire un verre avec Ombroker. Alors, qu'avez-vous en tête, à parfumir votre bouteille, bien sûr. Ah, la victoire ? La jeunesse, c'est vrai. La jeunesse, c'est la Porte de Baldur. Pourquoi pas ? Bah, c'est là que j'ai étudié pour devenir paladin. Non seulement si mes choses se sont intéressantes. C'est un peu comme ça. S'est-ce que vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration liquide. Il y a toujours plein de vin. Et toute l' nuit nous a priori. vous voyez la marque qu'elle a sur la main je suis parfaitement fine, mais la mood est bien et vraiment mort en tout cas, merci pour la nuit on va essayer de se rattraper après l'échec de la dernière phrase on va laisser le moment s'éterniser oh dommage je crois que vous avez aimé votre soir après tous vos efforts, c'était bien décevée il peut être un temps avant que vous vous débrouillez un autre nuit il y a beaucoup de temps à faire et je promets que je vous aiderais à vous aider je suis certain que la cure pour vous peut être found au Mont-Rice Towers, mais c'est compliqué la route, en particulier c'est extrêmement périlé alors qu'y a-t-il de périlleux on dirait que je n'ai pas vraiment le choix de toute façon je vais devoir trouver le moyen de passer c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué vous avez besoin de venir au Mont-Rice mais vous avez encore une chose de faire vous pouvez aller au-delà sur la route de la route ou sur les montes c'est plus facile à partir mais vous allez aller dans la curse de la curse vous pouvez aussi aller vous pouvez aussi aller sous-tour il y a un tunnel dans le templat de Saluna il y a des towers de Mont-Rice qui passent à Mont-Rice à travers le Underdark long ago a man called Cetheric Thorn built a secret stronghold deep down there before rallying a whole army of Dark Justisius Sha worshippers Dark Justisius I must see for myself Aridon and his lot were looking for a way down there they were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song but I think there's more from this stronghold Cetheric's forces could access both the temple of Saluna and Moonrise Towers but he was defeated before he could launch an attack if you can find this place I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers and maybe even bypass the worst of the shadow curse j'ai découvert l'entrée du temple des Seluna la voie est dégagée et ben voilà c'est bien ça already if only I gone with you instead of Aridon I would like to join your camp if you allow me I can offer my skills my counsel I've long sought to return to Moonrise Towers it seems our fate have aligned well in this case allons-y may Sylvanus guide us par contre ah non je voulais pas faire ça Oh Father's blessings to you hopefully I've chosen a successor as the first druid if only everyone the Grove needs this is why I chose Francesca indeed c'est pas ça que j'aurais que je voulais faire c'est ça que je voulais faire ah on se retrouve ok donc du coup on est revenu un petit peu en arrière avant la fête comme ça on va pouvoir aller voir Alcine sinon je perdais le les deux quêtes ce qui était un peu dommage ce qui était un peu dommage il y a plein de nouvelles choses là à fouiller du coup ouais ça non allez les coffres lourds c'est bien tout ça ouais ça c'est pas fameux ouais ça c'est pas fameux c'est pas fou fou bah c'est pas grave c'est pas grave les enfants on va essayer de voir si on peut terminer la quête récupérer nos possessions euh oui on va pouvoir faire de la vente euh oui on va pouvoir faire de la vente euh mais pour l'instant euh mais pour l'instant on veut faire un peu de vente euh mais pour l'instant on veut faire un peu de vente double en argent voilà ça fait un petit peu de vente les lingots de bronze ça je sais pas je serais tenté de les garder pour le moment voilà je pense qu'on a vendu tout ce qu'on voulait vendre du moins pour le moment alors on a plein de choses dans notre camp donc on referait une session de vente pour l'instant je veux juste qu'on aille voir Alcine pour terminer là cet épisode dans le prochain euh on reprendra euh je referai la fête en off et on reprendra de là pour l'instant direction direction le bosquet direction le bosquet je suis prêt et tu l'as pas là ok tant pis tu vas prendre aide à la place non ça c'est déjà fouillé non ça c'est déjà fouillé c'est pas pour l'instant c'est qu'on aille c'est qu'on aille c'est qu'on aille maître vous allez avoir à faire avec elle elle a fait preuve d'une remarquable combativité pour dire les choses sobrement et puis elle a reconnu 7 heures et puis elle a reconnu 7 heures ok après on se verra à la fête mais non je vous ai sauvé mais ça a pas l'air d'être clair pour tout le monde mais ça a pas l'air d'être clair pour tout le monde comme je te l'avais promis comme je te l'avais promis non parlons plus l'essentiel c'est qu'elle signe soit sain et sauf comme je suis la grève sera toute seule et je vous ai promis une récompense non ? laissez-moi te montrer sur votre map où vous pouvez trouver le cash prends cette rune vous l'avez besoin placez-le dans les pédesaux dans notre bibliothèque quand le wolf glace le plus brillant tout dans le vault sera votre et bien voilà pourquoi ça valait le coup de revenir on va venir ici là il y a plein de choses que je peux prendre normalement on va venir ici on va venir ici par mois on va venir ici par mois y va par mois la hop on a des trucs à prendre des trompettes en même temps que j'avais déjà fait ça non il ya beaucoup de bouquins on les a quasiment tous normalement par contre les parchemins on prend non mais si on connaît ce passage t'es plein de pièges ah ça c'est cool par contre plein d'éléments d'alchimie ok tablette de pierre on a quoi on n'a rien cavité vide où est-ce que je l'ai mis la rune ici et on combine parfait et la dernière rune à activer ça fait quelques petits points d'expérience vraiment pas grand chose d'ailleurs on va faire un petit tchèque on est très très loin il nous manque cinq mille huit cents et menestrel les droïdes de l'ombre ça on peut prendre toujours plus de potions amitié avec les animaux et immobilisation d'humanoïdes ça c'est très cool il ya rien dans les vases qu'est-ce qu'on a robe de l'été qu'on fait une résistance au type de dégâts suivants dégâts de froid gale il ya rien là non et donc après il ya le bâton ici on va le regarder chagrin c'est une coutille 4 13 ça c'est plutôt pas mal allonge augmenté pour l'instant ça va au camp et ça aussi est ce que ça prend beaucoup beaucoup de poids voilà parfait qu'on va pouvoir remonter on va va on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501